Bonjour et bienvenue dans cette vidéo contre la procrastination. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'un ours blanc peut vous montrer et peut vous enseigner pour arrêter de procrastiner. Donc procrastiner, si vous ne connaissez pas ce mot, c'est simplement le fait de remettre à plus tard, de reporter au lendemain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Donc ce que vous devriez faire, ça peut aller de faire ses comptes, de ranger le garage, à postuler pour un nouveau poste, créer votre activité professionnelle ou lancer un nouveau produit. Donc ce sont des choses que vous reportez sans cesse, sans véritable raison. Donc pour arrêter de faire ça, eh bien voici le résultat d'une expérience qui a été menée par Daniel Wagner en 1987. Donc c'est un professeur de psychologie et ce qu'il a mené comme expérience est connu maintenant sous le nom de l'ours blanc. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni un groupe de participants et il leur a demandé de s'asseoir et de ne pas penser à un ours blanc. Alors vous savez, comme moi, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous devenez presque obsédé par cette pensée-là parce qu'il est difficile de ne pas penser à quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que pour ce groupe-là, eh bien les personnes ont en moyenne pensé à un ours blanc plus d'une fois par minute. Ce qu'il a fait ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il a réuni un autre groupe et il leur a demandé de s'asseoir de la même manière, mais eux, ils étaient autorisés à penser à un ours blanc. Donc il ne leur a pas demandé de supprimer cette pensée, il leur a dit simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez y penser. Et ce qui s'est passé, et c'est là où le résultat est surprenant, c'est que ces gens-là, le deuxième groupe, a moins pensé à un ours blanc que le premier. Donc c'est ce qu'il a qualifié d'effet ironique. C'est-à-dire que vous essayez de supprimer une pensée et en fait, au lieu de supprimer cette pensée, vous finissez par la renforcer. Vous finissez par lui donner du pouvoir, lui donner de l'importance. Et donc en faisant ça, eh bien au lieu d'oublier cette pensée-là, vous finissez par en être totalement obsédé puisqu'elle est constamment présente à votre esprit. Donc imaginez si vous faites la même chose avec l'objet de votre procrastination. Si vous essayez de supprimer le fait que vous allez reporter, si vous essayez de supprimer cette idée que vous allez remettre à plus tard, eh bien ça ne fait que renforcer la présence de cette idée dans votre esprit. Et il y a un deuxième aspect que je trouverais aussi vraiment fascinant vraiment dans l'étude et dans le fonctionnement de votre cerveau parce que tous les systèmes que je mets en place, tout ce que je construis est basé sur des recherches scientifiques. Et cette deuxième recherche-là, elle montre que lorsque une pensée revient fréquemment, on finit par croire qu'elle est vraie. Ça vous est déjà peut-être arrivé, vous avez des gens autour de vous qui vous parlent de la même chose au même moment. Vous avez peut-être vous-même des pensées qui reviennent régulièrement et sans avoir aucune preuve scientifique que cela est vrai, vous finissez par le croire parce que tout le monde vous en parle, parce que vous finissez par y penser. Et ça, c'est un deuxième aspect qui va vous prendre au piège, qui va vous piéger dans votre procrastination. C'est-à-dire que si vous commencez à penser régulièrement que vous allez procrastiner, que vous n'allez pas tenir le délai, que vous n'allez pas y arriver, vous finissez par croire que c'est vrai. Et donc, vous vous laissez enfermer là-dedans. Donc, c'est le deuxième aspect. Alors, comment faire pour sortir de ça ? Comment faire ? Vous allez voir, j'ai un système en quelques étapes qui est très simple, que vous allez pouvoir appliquer tout de suite, dès la fin de cette vidéo. Donc, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez utiliser plusieurs systèmes à votre avantage. Le premier, c'est que vous allez accueillir la pensée en question. Donc, vous avez vu qu'avec l'expérience de l'ours blanc, essayer de supprimer, essayer de ne pas y penser, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez l'accueillir. C'est-à-dire que vous allez la laisser venir et vous dire, tiens, c'est intéressant, je pense à ça. Ce système va vous prendre quelques secondes et les gens autour de vous ne vont même pas se rendre compte que vous êtes en train de faire ça. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser n'importe quand, au moment où ça arrive. Donc, vous allez laisser cette pensée arriver, la pensée de votre procrastination, là où vous êtes en train de vous dire, je vais reporter, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je n'ai pas la motivation, il me manque des informations. Là où vous sentez que vous êtes en train de monter une excuse, donc vous y croyez à moitié, et donc là, vous avez l'habitude de savoir, vous avez l'habitude du moment où vous commencez à procrastiner. Donc, vous allez l'accueillir, vous allez la laisser arriver, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'observer. Vous allez l'observer en vous disant une chose, je peux observer cette pensée, cette idée, sans accepter le contenu. Je peux l'observer sans accepter le contenu. C'est la même chose que lorsque vous avez un débat avec un proche, avec un ami ou avec un inconnu sur un sujet assez sensible pour vous, et vous pouvez à la fois discuter de ce débat, échanger des idées, sans accepter le contenu de ce que raconte l'autre personne. Donc, ça permet l'échange d'idées sans rentrer dans un mode où, si vous acceptez seulement la pensée de l'autre, vous êtes obligé de tout prendre en bloc. Non. Donc, vous acceptez seulement la pensée, mais pas son contenu. Donc, vous faites ça en un second temps. Vous essayez aussi de prendre quelques secondes pour cartographier, repérer, ce que la pensée fait en vous, physiquement. Est-ce que ça produit des effets dans le ventre ? Est-ce que ça produit des effets dans le cœur ? Est-ce que ça produit une tension musculaire ? Vous essayez de repérer ça. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser un temps avant de décider quoi faire. Donc, vous n'allez pas essayer de supprimer cette pensée, bien évidemment, mais vous allez laisser un temps avant de décider ce que vous allez faire par la suite. Vous allez profiter de ce temps-là pour repenser à votre objectif, c'est-à-dire ce que vous souhaitez vraiment atteindre. C'est-à-dire si vous êtes en train, par exemple, de créer un dossier que vous allez devoir envoyer à des journalistes par rapport à votre activité professionnelle, au lieu de reporter cette activité, de refermer cette tâche en cours et de passer à autre chose, vous allez repenser à votre objectif, votre objectif qui est peut-être dans ce cas-là de faire un passage dans les médias ou de présenter votre service, de présenter un produit que vous lancez. Vous allez y repenser, vous allez vous reconcentrer sur ça. En faisant ça, vous allez utiliser une autre technique qui est vraiment intéressante qui s'appelle la stratégie de distraction focalisée. La stratégie de distraction focalisée, c'est-à-dire que vous allez choisir consciemment d'être distrait et donc de créer une distraction par rapport à votre procrastination. Donc en faisant ça, vous allez être focalisé sur votre objectif. Vous allez changer votre focalisation de la pensée en question, que vous n'allez pas essayer de supprimer, à ce que vous souhaitez vraiment obtenir, donc votre objectif. Donc vous allez passer quelques instants sur cette idée-là, quelques instants à revisiter votre objectif, donc à penser à comment ça va être concrètement pour vous, comment sera votre vie lorsque vous l'aurez atteint, quels sont les sentiments que vous aurez, quel est le style de vie que vous aurez, comment sera votre journée. Vous allez essayer de remettre, de revivre un peu cette expérience de votre objectif atteint. Et en faisant ça, vous allez créer une distraction et vous allez voir que votre cerveau va automatiquement se focaliser sur ce que vous lui donnez à penser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment choisir ce sur quoi vous vous focalisez. Donc en faisant ça, en accueillant la pensée, en laissant un instant entre la pensée et votre décision, et en vous refocalisant sur votre objectif, vous allez pouvoir passer ainsi d'une pensée pénalisante, parfois même paralysante, de la procrastination, qui est génératrice de culpabilité, à une pensée qui va vous permettre de repasser à l'action, de vous remettre dans l'instant présent, et tout simplement de vous redonner du pouvoir sur votre capacité d'action. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose un mini-cours gratuit sur la procrastination. Pour recevoir ce mini-cours, où je donne d'autres conseils, et où je donne en fait une stratégie plus complète pour arrêter de procrastiner, eh bien il vous suffit de vous inscrire sous la vidéo, sous cette vidéo, vous avez un petit formulaire, vous inscrivez ici, et je vous envoie dans les quelques secondes qui suivent la première étape de mon mini-cours qui est découpée en plusieurs étapes. Vous allez voir, vous allez beaucoup apprendre, et vous allez surtout arrêter de procrastiner. Sous-titrage ST' 501